Donc la dernière fonctionnalité qui nous reste à voir c'est la boîte à outils d'UMJ, c'est un nouveau menu qui est apparu avec le Relestim 1.8 et qui fournit des petites fonctionnalités totalement inutiles donc indispensables. Donc la première c'est le générateur de noms, donc vous avez une petite fenêtre, je vais vous la mettre, on va l'agrandir un petit peu. Voilà, donc en gros vous choisissez les noms que vous souhaitez, donc chinois, elf, anglais, français, japonais, star wars, voilà. Et donc vous pouvez choisir le sexe du prénom que vous souhaitez, vous pouvez demander un nombre particulier et vous pouvez demander des complexes, donc complexe ça définit prénom et nom de famille, si vous enlevez complexe, ça ne génère que des prénoms. Voilà, alors hop, par exemple, voilà. Donc la possibilité de complexe n'existe pas dans toutes les langues, voilà. Et donc la longueur est aussi tirée aléatoirement, donc du coup, ce qui fait qu'il peut y avoir des petits soucis. Donc je vous conseille, moi, d'en générer plusieurs et puis de choisir celui qui vous plaît le plus. Voilà. Et donc idéalement, après, il viendra d'autres catégories de noms, voilà, qu'on pourra voir. Ok, bon ça c'était la première. La deuxième, la deuxième boîte à outils, c'est la conversion d'unités. Pareil, je vais vous le centrer un petit peu. Donc vous choisissez, ben, quelle catégorie de conversion vous voulez, donc distance. Et là, ben, vous choisissez, du coup, kilomètres en miles. Et donc si on fait 130 kilomètres, ça fait à peu près 80 miles, voilà. Voilà, donc après vous pouvez faire plein de choses. Donc ça, c'est des petits outils qui sont assez simples. Donc si vous avez des idées de nouvelles boîtes à outils pour l'UMJ, ben, n'hésitez pas. Ça pourra être développé et ajouté. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à voir avec vous ? Ben, du coup, je voudrais parler d'un autre travail que j'ai fait. Pour l'estim, c'est le compte Dice Parser sur Twitter. Qui est, du coup, un robot, enfin, un bot Twitter que j'ai écrit. Il permet de lancer des commandes 2D. Donc pour lancer les commandes 2D, ben, vous écrivez un message sur Twitter qui commence par le hashtag role et vous mettez une commande 2D. Évidemment, c'est la même syntaxe que Roilistim, c'est le même code. Donc ça vous permet de tester éventuellement des petites commandes, voilà, tranquillement. Et en plus, ce compte retweet automatiquement tous les messages qui ont le hashtag JDR. Voilà. Ça tourne sur Raspberry 3. Voilà, voilà. Ensuite, de quoi on peut parler ? Oui, on peut parler, ben, du coup, de l'avenir de Roilistim et qu'est-ce qui va arriver par la suite. Donc la version 1.9 sera concentrée sur deux nouvelles features, deux nouvelles fonctionnalités. La première, c'est le serveur dédié, ce qui permettra à des communautés d'héberger leur propre partie. Voilà. La deuxième, c'est des notes partagées, pour permettre aux joueurs d'éditer des notes ensemble sur un même document. Voilà, ça va être les deux grosses nouveautés. Bien sûr, l'aspect amélioration des plans vectoriels, des fiches de perso, du système 2D, des boîtes à outils, et aussi de l'explorateur de ressources, qui va être amélioré aussi. Donc c'est ce que j'espère arriver à faire pour la version 1.9, en tout cas. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des idées, à venir vers moi. La campagne du livre de 5 anneaux que j'ai débuté, et que je commence à diffuser sur YouTube, et ça vous montre un petit peu l'avancée de Roilistim. Voilà. Sachant que cette campagne a servi à l'élaboration de la version 1.8, et servira probablement à l'élaboration de la 1.9 aussi. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte, mais utile, et du coup, ça clôt les vidéos pour la version 1.8.